Le jeu auquel le personnage principal aimait jouer a connu une fin terrible. Cette fille n'était pas une méchante ordinaire. Lorsque le monde a été plongé dans le désespoir, elle a décidé de le détruire. La chef du milieu de leur monde est la sorcière du chagrin. La jeune fille leva la main avec élégance. Un caillot rouge d'énergie se forma au bout de ses doigts. Elle a dit qu'il n'y avait plus de sens à cette vie. Le nom de la jeune fille était Yeon Hanul. La jeune fille a décidé de réduire ce monde en poussière. Des gouttes de sang ont commencé à couler de ses yeux et son regard est devenu vide. Le personnage principal et son équipe n'ont pas réussi à écraser la sorcière du chagrin. Et à ce moment-là, tous les êtres vivants ont été détruits à jamais. Le rayon du doigt de la fille a fait exploser la planète entière avec sa puissance. Et en effet, la fin de ce match fut la pire. Dans la vraie vie, c'était aujourd'hui une simple journée ensoleillée de printemps. Une nouvelle année scolaire commençait en cinquième année d'école primaire. L'institutrice a demandé aux enfants de s'asseoir. Elle a commencé à présenter la nouvelle fille de leur classe, puis lui a demandé de se présenter. Juste après cela, la journée n'était plus ordinaire. Les cheveux de la fille étaient bleu pâle, et derrière elle se trouvait une queue de lapin ronde. À ce moment-là, la fille salua les autres enfants et dit qu'elle était heureuse de les rencontrer. La fille avait aussi de longues oreilles de lapin qui sortèrent de sa tête. Le nom de la fille était donc Yon Hanul, une légère rougeur cramoisie apparue sur ses joues. C'est alors qu'en regardant son nouveau camarade de classe, le personnage principal s'est souvenu de sa vie antérieure. À cette époque, Yon Hanul parlait de ses passe-temps. Mais le personnage principal n'avait pas le temps de se laisser aller à la nostalgie, car juste devant lui se tenait la fille, dont la voix était gravée dans sa mémoire. La jeune fille dit modestement qu'elle espérait se lier d'amitié avec ses nouveaux camarades de classe. En même temps, le garçon se rappelait comment elle avait dit à l'avenir que ce monde était pourri à mort et qu'il devait disparaître. La sorcière du chagrin qui avait anéanti tous les êtres vivants se tenait devant la classe, leur demandant de prendre soin d'elle. Il s'agissait de la chef de niveau intermédiaire, Yéon Hanul. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Cette petite fille inoffensive était la sorcière du chagrin. Comment était-ce possible ? Il savait qu'il était dans la merde. Brave Hearts était le jeu auquel le personnage principal aimait jouer dans sa vie passée. Il raconte l'histoire d'un garçon qui veut devenir le meilleur chasseur. Il s'agissait d'un assistant combatif nommé Kang Hanbyul. Le jeu lui-même était un RPG d'action se déroulant dans un cadre scolaire. L'action se déroule dans un monde 200 ans après le cataclysme. Il est habité par des monstres et des chasseurs et la magie et la science y sont développés. Pour devenir chasseur, le personnage principal entre dans la première académie. C'est à ce moment-là que les premiers scénarios se dévoilent. Jusqu'ici, cela ressemble à un RPG d'action scolaire typique, mais tout aurait pu être plus transparent. Au final, il y a 44 fins, la plupart mauvaises. Ils ont conduit à la destruction du monde entier. Mais ce n'était pas le problème principal du jeu. Il y avait un personnage au cœur tendre et lâche qui n'a jamais pu montrer son potentiel. Il était complètement inutile et ennuyeux. Il essayait d'échapper au monstre pendant n'importe quelle bataille. Le garçon innocent ne pouvait même pas haïr son ennemi. Même lorsqu'il était victime de harcèlement, il se mettait à pleurer et à trembler violemment, sans même essayer de se défendre. Il était simplement un point d'ancrage naturel pour toute l'équipe. Et ce personnage n'est autre que lui-même. Le gars est devenu le plus grand lâche de l'école d'épéistes magiques, Do Kyung Woo. Le gars ne comprenait pas pourquoi. S'il était né de nouveau, alors pourquoi exactement dans ce personnage le plus inutile de toute l'équipe ? Mais il y avait quelque chose d'encore pire. Le personnage principal s'est retrouvé dans la même classe que la très dangereuse héroïne du jeu. Son regard tomba sur Yeon Hanul, assise maladroitement sur son siège. Malgré tous ses efforts, le garçon n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi. De temps en temps, il murmurait à voix basse qu'il était fini et qu'il était complètement dans le pétrin. Le type qui se tenait à côté de lui lui a demandé s'il allait bien. Le professeur a dit que Do Kyung Woo serait le prochain, mais le garçon lui-même s'est retourné pour regarder à nouveau cette fille. Le lapin lui-même est devenu gêné et a serré son cahier dans ses mains. La jeune fille, qui est devenue la sorcière du chagrin, était celle sur les épaules de laquelle reposait toute la souffrance du monde. Ses parents l'ont abandonné immédiatement après sa naissance, au milieu d'un hiver froid. Le bébé gisait sous la neige, attendant que quelqu'un vienne la chercher. Ses camarades la harcelaient aussi constamment. Il la maltraitait et, pire encore, il commençait à la frapper et à la battre. Pour tout le monde, Air Hanul n'était qu'une horreur inutile. Personne ne lui prêtait attention. Enfants et adultes se détournèrent d'elle. Elle a mené une existence très misérable. Et tout cela à cause de la perturbation du mana. Les gens comme elle, les gens avec des mutations, ont reçu le surnom de Ain. Kyung Woo avait entendu dire que l'apparence et les anomalies des Ents n'étaient pas censées être similaires à celles de leurs parents. Mais abandonner son enfant à cause de cela lui semblait trop cruel. Le garçon comprenait maintenant pourquoi Yeon Hanul était appelé la sorcière du chagrin. Mais il ne pouvait pas rester assis sans rien faire alors que le monde était destiné à s'effondrer. Le garçon décida que la meilleure solution était de se débarrasser d'elle avant qu'elle ne devienne la sorcière du chagrin. Mais en même temps, il ne voulait pas du tout faire ça. Le professeur l'a distrait de ses pensées et a demandé à Kyung Woo de choisir un siège avec quelqu'un avec qui il voulait s'asseoir. Il a dû dire bonjour et s'asseoir. Le garçon a eu l'idée de changer la façon de penser de la fille. Dans le jeu, à cause de son destin malheureux et de son environnement, Hanul a détruit le monde entier. Pourtant, il se trouve maintenant à une époque où les événements du jeu n'ont pas encore commencé. Cela signifiait que ses actions pouvaient changer le futur. Parmi tous les méchants du jeu, seul Hanul pouvait complètement détruire le monde. Kyung Woo s'approcha du bureau où Yeon Hanul était assise et la salua. La jeune fille lisait un livre à ce moment-là qu'elle tenait fermement dans ses mains. Distraite de sa lecture, elle leva les yeux avec une pointe de surprise, regardant le garçon. Il décida de l'aider à voir que ce monde était entièrement fait d'autres couleurs. Le garçon sourit gentiment et lui demanda s'il pouvait s'asseoir au même bureau qu'elle. Il décida également que s'il y parvenait, il la tirerait à ses côtés. Mais la fille regarda le garçon avec surprise, la bouche ouverte. Elle lui demanda à nouveau s'il voulait vraiment s'asseoir à côté d'elle. Kyung Woo se donne également pour objectif de devenir plus vital à l'avenir. Il reste cinq ans à attendre avant que l'intrigue du jeu ne commence. Le gars a décidé qu'avant d'entrer à l'académie d'épéistes, il devait se faire des amis pour changer l'avenir pour le mieux et les sauver d'une fin terrible. Il la conduira sur le droit chemin et sa tristesse deviendra bénédiction. Ils pourront sauver le monde ensemble. Kyung Woo sourit doucement et dit qu'il s'assierait l'un à côté de l'autre à partir de ce jour et qu'il était heureux de rencontrer la fille. Le garçon s'est présenté comme étant Do Kyung Woo et la fille a hoché la tête joyeusement. C'est ainsi qu'il est devenu l'ami d'enfance du boss de niveau intermédiaire. Le garçon décide de changer le destin de Yeon Hanul, une fille qui détruit le monde entier, ne laissant rien derrière elle. Il décida alors de devenir son premier ami. Kyung Woo s'assit et réfléchit à se rapprocher de son collègue de bureau. Mais après quelques secondes, la fille se tourna vers le garçon et lui demanda s'il ne pouvait pas la regarder comme ça. Il secoua la tête d'un air coupable et s'excusa. Il se sentit gêné car il ne se souvenait pas depuis combien de temps il la regardait. Après avoir secoué la tête plusieurs fois pour se repérer, il réalisa qu'il devait arrêter d'hésiter et inviter Yeon Hanul. Son regard se posa légèrement plus bas et il vit une queue ronde et touffue. Des pensées commencèrent immédiatement à lui venir à l'esprit pour savoir si c'était réel. De manière inattendue pour Kyung Woo, elle se retourna et l'appela. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis demanda pourquoi le garçon s'était assis à son bureau. Son regard s'assombrit un peu et une certaine incertitude se lisait sur son visage. Le garçon décida immédiatement qu'il serait préférable de lui répondre. Il pointa son doigt vers le haut et dit qu'il s'était assis à côté d'elle parce qu'il voulait être son ami. Une rougeur intense apparut immédiatement sur le visage de Yeon Hanul et ses mains serraient fermement les bretelles de son sac d'école. Elle cria qu'il voulait vraiment être ami avec elle. Et pourquoi ? À cela, le garçon répondit ardiment qu'il avait déjà dit qu'il voulait être son ami et que cela ne serait-il pas une raison suffisante pour devenir son ami. Il remarqua aussi qu'elle tendait l'oreille à ses paroles. Elle baissa les yeux tristement et dit que c'était extraordinaire. Car pourquoi se lirait-il d'amitié avec une fille comme elle ? Il venait d'une famille d'épéistes célèbres. Elle était une mutante. En entendant les paroles de la fille, Kyung Woo la regarda avec tristesse et dit « Monchil ». Il la désigna du doigt et dit qu'elle était aussi mignonne que son lapin de compagnie. Le garçon a continué à dire avec un sourire éclatant qu'il aimait les lapins et que Yeon Hanul lui ressemblait beaucoup. À ces mots, la fille rougit profondément et s'exclama qu'elle ne ressemblait pas à un lapin. Kyung Woo s'est immédiatement mis à crier et à s'excuser auprès de la fille parce qu'elle s'était enfuie. Il avait peur que ces mots puissent blesser la fille. Mais la jeune fille s'arrête devant la porte et, rougissant encore plus, dit au revoir. La jeune fille s'enfuit, mais comme le garçon l'a compris, heureusement, elle n'était pas du tout offensée par lui. Kyung Woo marchait dans la rue et n'arrivait toujours pas à croire qu'il vivait dans le monde de son jeu préféré. Et puis, il a pensé que comme c'était un jeu, il devrait probablement avoir quelque chose comme une fenêtre de statue. Bien qu'il n'était pas encore un joueur. Après avoir regardé autour de lui, le garçon prononça les mots qui affichèrent la fenêtre d'état. À sa grande surprise, il réussit du premier coup. Kyung Woo commença immédiatement à examiner les caractéristiques de son personnage. Mais ce qui l'intéressait, c'était que son personnage avait de très bonnes statistiques. Tous les indicateurs étaient au-dessus de la moyenne. Le gars a réfléchi et après avoir tout vérifié plusieurs fois, il a finalement admis que ses statistiques étaient excellentes. Alors pourquoi, avec un tel potentiel, est-il quand même devenu victime d'intimidation ? Kyung Woo a décidé qu'il était temps pour lui de commencer une nouvelle vie qui serait meilleure que la précédente. Mais il l'aurait fait s'il avait pu changer quelque chose. Après un certain temps, le garçon est rentré à la maison. Sa mère et sa femme de chambre l'ont accueilli à la porte. Elle a souri gentiment et a demandé à son fils comment il se débrouillait à l'école. Et si tout allait bien ? Kyung Woo resta figé quelques secondes, confus, puis se jeta dans les bras de sa mère en un instant. Elle fut surprise et lui demanda avec inquiétude si quelque chose lui était arrivé. Le garçon réalisa qu'il n'était plus dans une autre vie et qu'il ne devait pas constamment se rappeler qu'il était dans le monde du jeu. Il n'était plus ce personnage. Il doit vivre pleinement la vie qui lui a été donnée. Avec un doux sourire, Kyung Woo releva la tête et répondit que rien ne s'était passé et qu'il était simplement heureux d'avoir une si bonne mère. La mère sourit doucement aux paroles de son fils et passa son bras autour de ses épaules. Le regardant dans les yeux, elle lui demanda de tout lui raconter s'il lui arrivait quelque chose. Elle continua en lui disant de se dépêcher de prendre une douche et qu'elle lui préparerait une collation avant son entraînement. Après ces paroles, le garçon courut dans sa chambre. Kyung a décidé de vivre la meilleure version de la vie de ce personnage et pour ce faire, il devrait d'abord transmettre la technique de combat à sa famille. C'était comme si un lion régnait sur le royaume animal. Il s'agissait de se concentrer sur la pointe de l'épée et cette technique ferait de Do Kyung Woo un épéiste exceptionnel. En entrant dans sa chambre, le garçon salua immédiatement son lapin Monchil, lui annonçant qu'il était de retour à la maison. Après cela, il s'assit devant la cage et l'animal se dressa sur ses pattes arrières d'un air interrogateur. D'un mouvement habile, Kyung Woo ouvrit la cage et prit doucement son lapin. En le regardant, il se souvint de Yeon Hanul et remarqua qu'ils se ressemblèrent beaucoup. Il comprit qu'il devait perfectionner la technique du roi des bêtes. Après une collation, il courut à l'entraînement. En entrant dans la salle, il pensa qu'il y avait pas mal de monde dans la salle et que le garçon devait être arrivé tôt. Dans plusieurs villes, il y avait des dojos de maîtres d'épée et ceux qui ne sont pas membres de la famille apprennent les techniques traditionnelles au lieu de celles de la famille. Par conséquent, il y a suffisamment d'étudiants à l'académie. Dans ses pensées, le garçon ne remarqua pas que tout le monde autour de lui commençait à regarder quelque part. Le garçon ne réagit pas immédiatement. Puis, tournant la tête dans la direction où tout le monde regardait, il vit que la raison de cette agitation autour de lui était une fille. Elle était belle d'apparence et il se souvint qu'elle s'appelait Do Si Yeon. Comme Kyung Woo s'en souvenait, Do Si Yeon possédait la technique de la famille Do, à savoir la Divine Flower Lightning. Elle avait deux ans de plus que lui et était le génie le plus prometteur de la famille Do. Dans le jeu lui-même, Do Si Yeon est une étudiante ordinaire de la même académie que lui. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue l'une des épéistes les plus célèbres et son alliée dans les batailles ultérieures contre les monstres. Mais Kyung Woo avait besoin d'aide pour comprendre ce qu'elle faisait ici. Pourtant, il pensa immédiatement que c'était bien parce que ce dojo appartenait également à la famille Do. Il se rencontrerait bientôt de toute façon, mais il devrait se concentrer sur la pratique du style Beast King, pour le moment. Il a habilement ramassé l'épée d'entraînement après avoir enfilé des vêtements d'art martiaux. Prenant une profonde inspiration, il a immédiatement commencé à pratiquer la première forme de la technique du roi des bêtes. L'épée vola rapidement dans les airs, la coupant en deux et émettant un bruit grinçant. Mais le garçon ne s'arrêta pas. Il fit plusieurs approches, l'une après l'autre, sans s'arrêter une seule seconde. S'arrêtant quelques secondes pour reprendre son souffle, Kyung Woo se demanda s'il avait réussi à impressionner Do Si Yeon. Le gars était surpris car l'entraînement était beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. C'était agréable de pouvoir s'entraîner comme ça après une longue période. Mais ensuite, il entendit la voix méchante de quelqu'un qui demandait qui était ce type. L'un des tyrans demanda ce qui n'allait pas avec Kyung, un autre se moqua de lui, l'appelant un petit lapin, et le troisième mangea même. Le garçon qui mangeait un hot dog sur un bâton était Woo Gum Dong. Il mâchait lentement la nourriture dans sa bouche et demandait, la bouche pleine, si ce type était vraiment leur petit lapin. Woo Eun Dong a demandé ce qui n'allait pas chez ce gamin. Il a ensuite demandé pourquoi il était venu à l'entraînement si tôt. Son regard montrait un léger dégoût. Le troisième tyran s'appelait Woo Dong Dong. Ses lèvres s'entrouvrirent en un sourire effronté. Et il demanda pourquoi il brandissait son épée comme un fou, puisqu'il s'enfuirait d'eux, de toute façon. Ces trois jumeaux Woo sont des personnages secondaires connus sous le nom de Cerbère, et intimidant le garçon. Tout a commencé avec un tuyau de son cousin Do Siung Woo. On a demandé au petit Kyung Woo s'il avait avalé sa langue. Le garçon lui-même était perplexe. Il n'arrivait pas du tout à se concentrer. Sa main se resserra sur l'épée d'entraînement et ses tempes s'illuminèrent. Les trois brutes recommencèrent à harceler le garçon, lui demandant pourquoi il restait silencieux et ne leur répondait pas. Bien sûr, il n'y avait pas que ces trois gars. Il était en colère maintenant parce qu'il avait laissé ses imbéciles le brutaliser. Kyung Woo se souvenait de tout ce qui était arrivé au personnage dans lequel il était entré dans sa vie précédente. Pourquoi ne les avait-il pas affrontés à ce moment-là ? Le garçon se demandait. Les garçons n'arrêtaient pas de dire à Kyung Woo que le chef de famille était très déçu de lui. Ils lui donnèrent des coups de pied jusqu'à ce qu'il saigne, répétant que le garçon était une honte pour sa famille. Ils dirent avec une tristesse feinte qu'ils se sentaient désolés pour les parents de Do Kyung Woo. Puis ils commencèrent tous à rire du garçon parce qu'il se mit à pleurer de douleur. Et puis le garçon comprit la raison de tous ses problèmes, à savoir que c'était parce qu'il détestait blesser les gens. Mais maintenant, il sait avec certitude qu'il n'est pas du tout un faible. Se tournant vers les intimidateurs, Kyung Woo dit que c'était quelque peu puéril de se tenir debout et de parler sale dans son dos. Cela fit taire les garçons pendant quelques secondes. Mais en réponse à ces paroles insolentes de Kyung, Woo Dong Dong lui demanda agressivement s'il voulait vraiment les combattre. Avec un sourire méchant, Won Yoon Dom répondit qu'il serait heureux de l'aider dans son combat. Maintenant que Kyung Woo avait confiance en ses capacités, il accepta une offre aussi agréable et dit que ce serait une excellente idée et qu'ils auraient un excellent match d'entraînement. Au même moment, Kyung Woo utilisa la deuxième forme fondamentale du style Beast King dans la position de base. Le mouvement de son épée était si rapide et agile que les enfants ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait. Le coup a immédiatement touché Woo Gum Dong, qui s'est écrasé contre le mur en gémissant de douleur. Le corps du garçon est tombé au sol et de minuscules grains de poussière sont tombés du mur. Les frères furent immédiatement effrayés et coururent vers Woo Gum Dong, tournant constamment autour de lui et lui demandant s'il allait bien. Après avoir regardé attentivement le garçon, ils se rendirent compte que l'autre avait commencé à saigner du nez. Won Gum Dong se couvrit le visage de la main et murmura doucement qu'il n'avait même pas eu le temps de voir Kyung Woo commencer à frapper. Ses frères furent choqués par ses paroles et le garçon lui demanda s'il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse s'occuper de lui si rapidement. Il a continué en leur demandant pourquoi il se tenait debout et leur a ordonné d'un ton autoritaire de saisir leurs épées et de se mettre en position de combat. Les hooligans ont immédiatement paniqué, réalisant que Kyung Woo agissait complètement différemment d'avant. Ils se rendirent compte que le garçon avait changé. Kyung Woo pouvait se défendre, pas seulement encaisser des coups et saigner. Une aura de force terrifiante émanait du garçon lui-même. Kyung Woo demande à nouveau au frère Cerber d'arrêter de discuter, de se lever et de continuer à se battre car personne n'est jamais mort d'un simple combat. Il s'approcha d'eux, agitant son épée devant lui. Le garçon a continué en disant qu'il le savait avec certitude, surtout après tous les brimades des trois tyrans. Ils ont commencé à crier avec indignation, lui demandant si le garçon était devenu fou. Woo et un dom commença à demander à haute voix au gars s'il ne savait pas qui était derrière eux et s'il ne pouvait pas s'en tirer aussi facilement. Mais face à toutes ces excuses enfantines, Kyung Woo leva simplement la tête et se moqua, disant qu'il pensait que le cousin Do Son Woo prendrait leur partie et les défendrait même. Les paroles du garçon ouvrirent la bouche des voyous et ils tombèrent par terre. Des souvenirs du passé commencèrent à surgir dans leur tête. Ils voulaient tous devenir des chasseurs célèbres. Bien sûr, les garçons ont couru demander le prix des études à l'académie. Mais le cousin Do Seong Woo a dit que le coût des études à l'académie des scrims était trop élevé pour eux. Et franchement, c'était tout simplement inabordable. Woo Yum Dong a crié à ses frères qu'il avait entendu dire par d'autres personnes qu'il y avait une bourse d'études à l'académie. Woo Dong Dong a souri et a dit que dans ce cas, leur éducation serait accessible. À ce moment-là, un homme étrange est passé à côté d'eux. Après avoir écouté leur conversation pendant un moment, il a demandé si les gars avaient vraiment besoin d'un sponsor. Le gars les a regardés d'un air menaçant et a ensuite dit qu'il était prêt à en devenir un parce que ce genre d'argent n'était pas un problème. Il a également entendu dire qu'ils allaient tous à la même école que Do Kyung Woo, ce qui signifie qu'ils le voyaient souvent. Et c'est lui qui a initié toutes ses brimades et ses coups contre le garçon. Faisant un pas en avant, le garçon dit que les brimades avaient oublié quelque chose. Il regardait seulement celui dont la silhouette se dressait devant eux avec surprise et un peu de peur dans les yeux. Kyung Woo dit avec un sourire narquois qu'il était aussi un membre de la famille Do, donc il pouvait facilement rayer les trois garçons de leur liste de parrainage s'il le voulait. Il se moqua d'eux parce que ces imbéciles pensaient-ils vraiment que seul son cousin pouvait faire ça ? Le trio de voyous resta assis par terre, choqué par les paroles du gars et par le changement soudain de son caractère. Mais à ce moment-là, le professeur entra dans la salle d'entraînement. Il demanda avec crainte et irritation ce que ces imbéciles avaient réussi à faire ici. Le professeur continua, réprimandant les garçons pour lui avoir désobéi et s'être entraîné sans permission. Il leur a répété à plusieurs reprises que c'était interdit. L'homme a attaqué Kyung Woo, lui disant que même s'il n'était pas le membre le plus important de la famille, il n'était pas nécessaire de frapper qui que ce soit. Mais le garçon a dit que ce sont ces trois gars qui ont commencé la bagarre. Le professeur fut très surpris par les paroles du garçon. Kyung Woo continua en disant qu'il ne voulait en pas qu'il reste silencieux et écoute les insultes dirigées contre lui. Pourtant, il était un membre de la famille Do. Le professeur s'est tourné vers les trois garçons et leur a demandé sérieusement s'ils étaient ceux qui intimidaient Kyung Woo. Au début, les garçons sont restés assis en silence. Puis, après quelques secondes, ils ont détourné le regard, gênés. Réalisant qu'ils avaient été découverts, ils avouèrent immédiatement que c'était ainsi et que tous les trois l'avaient intimidé. Tout le monde commença à crier que Kyung Woo n'était pas responsable de cette bagarre. Le professeur fut choqué et Kyung Woo, qui se tenait derrière lui, haussa simplement les épaules et dit que c'était de cela qu'il parlait. Le garçon ressentit immédiatement un certain soulagement car personne n'interférerait avec son entraînement. Il lui vint immédiatement à l'esprit qu'il aurait dû le faire plus tôt. À ce moment-là, un jour s'était déjà écoulé et il franchissait le seuil de sa classe. Le garçon se demanda comment il allait désormais suivre la règle œil pour œil. En voyant la salle de classe presque vide, le garçon se demanda s'il était lui aussi arrivé trop tôt à l'école. En regardant autour de lui, il vit Yeon Hanul assise tranquillement en train de lire un livre. Il s'approcha d'elle et lui dit bonjour. Dès que la jeune fille remarqua son voisin de bureau, elle couvrit immédiatement son visage, rouge de honte, avec un livre vert et, se surmontant, le salua en retour. Assis à son bureau, Kyung Woo pensait qu'aujourd'hui, il ferait une nouvelle tentative pour se lier d'amitié avec Hanul. En regardant la fille, il lui demanda si elle venait toujours à l'école tôt pour lire et si elle aimait les livres. Hanul répondit affirmativement à la question du garçon et bégaya gentiment, lui demandant s'il aimait lire. À ce moment-là, elle avait lentement éloigné le livre de son visage en rougissant. Kyung Woo répondit qu'il n'aimait pas vraiment lire et qu'il préférait les romans web. La fille a regardé le garçon d'un air interrogateur et a été surprise. Elle lui a demandé pourquoi il avait rejoint le club de lecture puisqu'il n'aimait pas vraiment lire. Kyung Woo a répondu qu'il l'avait fait parce qu'elle en était membre. Au début, Yeon Hanul n'a rien compris et a hoché la tête. Mais ensuite, ses oreilles se sont redressées de surprise et son visage a rougi encore plus. Mais le gars a fait semblant de ne rien remarquer et a continué la conversation. Il lui a demandé si elle aimait les romans web. Mais la petite lapine se calma immédiatement et répondit en bégayant qu'elle les aimait bien. Mais elle n'avait que très peu d'argent de poche et par conséquent, elle ne lisait que ceux qui étaient disponibles gratuitement. Le garçon se sentit immédiatement gêné par sa question car il avait oublié que la fille vivait dans un orphelinat. C'est pourquoi il décida de changer de sujet. Il demanda alors à Hanul quelle était sa série télévisée préférée. Les yeux pétillants, la jeune fille répondit qu'elle aimait la maison luxueuse et demanda aussitôt, surprise, comment le garçon savait qu'elle aimait regarder des séries télévisées. Une légère rougeur apparut sur ses joues. Le garçon ne répondit à la question de la fille qu'avec un sourire dont il se souvenait lorsqu'elle s'était présentée. Et en effet, elle leur parla de ses passe-temps et de ses intérêts dès qu'elle les rejoignit. Le visage de la jeune fille devint immédiatement rouge vif et, par habitude, elle se couvrit le visage de son livre préféré. Ses sourcils se rapprochèrent sur l'arête de son nez et une agréable pensée flottait dans sa tête que sa voisine de bureau se souvenait de ce qui semblait être une bagatelle. Yon Hanul était ravie, mais elle ne comprenait pas non plus pourquoi Kyung Woo discutait avec lui comme on s'y attendait. Elle supposait également que le garçon n'avait peut-être pas d'amis non plus. Mais elle a immédiatement rejeté cette pensée. Elle se dit qu'il s'intéressait peut-être à elle uniquement parce qu'elle était une Ainu. Mais elle comprit aussi que bientôt il ne s'intéresserait plus à elle non plus et l'abandonnerait comme tout le monde l'avait fait. Les oreilles de lapin de Yon Hanul tombèrent immédiatement, montrant le genre de sentiments qu'elle ressentait. Kyung Woo les remarqua immédiatement et voulut les toucher, mais il savait que la fille le laisserait à peine les toucher. Dans son esprit, Do Kyung Woo remarqua à nouveau que son lapin de compagnie et Yon Hanul étaient très similaires. Il se rappela immédiatement ce qu'il avait voulu montrer à la fille auparavant. Il a sorti son téléphone de sa poche et a immédiatement montré l'écran du smartphone sur lequel était représenté un joli lapin blanc. Le garçon a demandé à Hanul si elle voulait regarder une vidéo de Monchil. Après les paroles du garçon, les oreilles de la fille se sont redressées. Hanul s'est immédiatement mis à rayonner de joie et a demandé au garçon de lui montrer le film. Kyung Woo lui avait déjà dit qu'il avait réussi à le filmer la veille. Pointant son doigt vers le téléphone, Kyung Woo a expliqué que lorsqu'un lapin est de bonne humeur, il commence à sauter de haut en bas. Le lapin dans la vidéo a également commencé à sauter de manière mignonne. Yon Hanul sourit doucement et rit, se couvrant le visage de ses mains. Elle dit que le lapin était adorable. Une légère rougeur apparut sur ses joues. Les oreilles de la fille avait un traitement d'affection. Détachant son téléphone des yeux, Kyung Woo tourna son regard vers les oreilles de Hanul, observant sa réaction. Décidant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre, Kyung Woo demanda si la fille voulait venir le voir. Elle hocha la tête joyeusement mais se figea ensuite de surprise. Souriant affectueusement, Do Kyung Woo lui suggéra d'aller chez lui après l'école. Après ses paroles, il leva la main et décida de jurer sur ses petits doigts. Bien sûr, Hanul commença à s'inquiéter beaucoup et elle pensait déjà qu'elle n'irait pas. Son sourire gêné disparut aussitôt et des pensées lui traversèrent l'esprit. Elle ne voulait plus être trahie et alors qu'elle essayait de lui faire une offre, le garçon réussit à la traîner chez lui. Ils se tenèrent donc ensemble devant la maison de Kyung Woo qui était simple et furent touchés par les réactions lumineuses et orageuses de la fille lapin à sa maison. Elle, à son tour, fut surprise de la maison luxueuse du garçon tout comme dans sa série télévisée préférée La maison luxueuse. Des bruissements et des pas calmes et doux se firent entendre depuis la porte d'entrée de la maison. Ce n'était autre que la mère du personnage principal. Avec un sourire radieux, elle salua la jeune fille lui demandant si elle était une amie de son fils prénommé Hanul. Kyung Woo sourit immédiatement en voyant sa mère. Yoon Hanul était un peu effrayée par une attitude aussi étrange et excellente envers elle-même. Pendant presque toute sa vie, elle n'avait ressenti que de l'hostilité et de la haine de la part de ceux qui l'entouraient. Mais à cet endroit, tout était différent. Yeon Hanul s'est immédiatement souvenu de son passé. Elle voulait se lier d'amitié avec une fille de son âge mais ses parents ont commencé à la gronder pour leur avoir désobéi. Ils lui interdirent d'être amis avec les Ainous et, la saisissant par la main, l'éloignèrent de la fille lapin. Hanul resta là, ne comprenant pas pourquoi tout le monde autour d'elle l'a traité si mal. À ce moment-là, la mère de Kyung Woo a dit avec un sourire que son fils avait ramené son amie à la maison pour la première fois et elle ne pouvait même pas dire à quel point elle était heureuse pour lui. S'éloignant un peu du passage menant à la maison, elle a dit à la fille de se dépêcher et d'entrer dans la maison. Commençant à entrer lentement dans la maison, Kyung Woo a demandé à sa mère si elle pouvait leur préparer des théokboki. La femme a répondu positivement avec un sourire et s'est dirigée vers la cuisine. Mais Hanul a alors senti une paume chaude sur la sienne. Donc Kyung Woo saisit doucement la main de Yeon Hanul et courut vers sa chambre. Il dit avec un sourire qu'il voulait déjà lui présenter son animal de compagnie. Yeon Hanul suivit le garçon avec surprise, continuant à lui tenir les mains. Bien que la fille comprenne dans sa tête que l'intérêt du garçon pour elle ne durerait pas longtemps, elle ne voulait pas lâcher sa main. Et même si ce n'était que pour peu de temps, la jeune fille a ressenti de la part de ses gens l'affection, l'attention et la chaleur qu'elle n'avait jamais ressenti de la part de personne. À côté de ses gens, sa vie a commencé à se remplir de couleurs. En entrant dans cette luxueuse demeure, Yeon Hanul fut immédiatement surprise partout. Elle fut agréablement surprise par la taille de la maison. Elle n'avait vu ce genre de maison qu'elle aimait regarder. Après que le garçon lui ait fait faire un petit tour de la maison pour qu'elle s'y habitue et sache où tout se trouvait, ils se rendirent tous ensemble dans la cuisine. La mère de Kyung Woo se tenait près de la cuisinière avec un tablier blanc, mettant de délicieux théokboki dans une assiette. Après un délicieux dîner, Kyung Woo, comme promis, emmena la fille dans sa chambre au deuxième étage pour lui montrer son lapin préféré, Monchil. Comme la fille était aussi un lapin et que Monchil était un mâle, il commença à lécher la fille de toutes les manières possibles. Alors Kyung Woo et sa mère raccompagnèrent Yeon Hanul chez lui et à ce moment-là, le père de famille était rentré du travail. Sa main tomba immédiatement sur sa cravate, la tirant parce qu'elle lui serrait désagréablement le cou. Sa femme et Kyung Woo se précipitèrent immédiatement vers son père, saluant un membre de leur famille. Il ôta sa veste et la donna à la gouvernante qui se tenait à proximité et attendait les instructions du maître. Le père regarda sa fille et lui demanda pourquoi Ye Eun se roulait par terre. La plus jeune se mit alors à crier qu'elle avait raté la visite de Yeon Hanul, l'appelant une fille lapin, même si elle voulait vraiment la voir. En réponse au cri de la jeune fille, Kyung Woo a dit à son père qu'un ami lui avait rendu visite ce jour-là et que Ye Eun n'était pas à la maison à ce moment-là. Des larmes continuaient de se former au coin de ses yeux de temps en temps. Décidant de ne pas attendre, Kyung Woo demanda à son père si cela le dérangeait, s'ils allaient s'entraîner après le dîner. Le garçon détourna le regard pensivement, attendant une réponse. Au début, les yeux du père s'écarquillèrent de surprise et d'inattendu à la question car son fils n'aimait pas la cruauté et les batailles. Mais après quelques secondes, il acquiesça avec une lueur dans les yeux car il voulait organiser une séance d'entraînement ensemble depuis si longtemps, d'autant plus que le garçon était déjà à la cinquième caisse. Secouant la tête, Kyung Woo continua en disant qu'il voulait voir si ses compétences s'amélioraient. Il s'arrêta soudainement de parler et son père lui demanda s'il voulait autre chose car c'était important pour lui. Perdu dans ses pensées, le garçon porta sa main à ses lèvres et dit qu'il aimerait bien s'essayer à un vrai combat car pourquoi devrait-il s'entraîner juste pour le spectacle ? Les paroles du garçon rendira son père méfiant car il n'était pas agressif. Alors pourquoi avait-il besoin d'étudier les arts martiaux si brusquement pour un vrai combat ? Les yeux de Kyung Woo s'illuminèrent d'une flamme vive et il dit qu'il devrait déjà commencer à s'entraîner et qu'il voulait tuer quelques monstres. À ce moment-là, le père et le fils avaient en mis des vêtements confortables. L'homme devint curieux et demanda à Kyung Woo pourquoi il voulait soudainement s'entraîner et ne devait pas se précipiter puisque son heure pour un vrai combat n'était pas encore arrivée. Il demanda à nouveau pourquoi le garçon en avait besoin à ce moment-là. Mais Kyung Woo savait qu'il entrerait dans la première académie dans cinq ans, ce qui signifiait qu'il devait s'entraîner beaucoup plus et être prêt à tout. Il s'engagerait constamment dans des batailles en tant qu'allié de Kang Hanbyul, le personnage principal du jeu. Pour cela, il avait besoin d'expérience de combat pour ne pas être inutile au combat, comme dans l'original. Il était également sûr que les autres enfants de sa famille avaient déjà suffisamment d'expérience de combat pour des combats aussi sérieux. Il était un faible comparé au même Kang Hanbyul et Do Soyeon. Mais finalement, son heure était venue de rattraper son retard. Mais son père interrompit sa réflexion et lui demanda si son fils avait décidé de s'entraîner à cause de l'incident du dojo. Mais Kyung Woo ne comprenait pas de quoi parlait l'homme et l'homme, à son tour, fronça les sourcils, disant qu'il avait entendu dire que Kyung Woo s'était battu dans le dojo des épéistes. De plus, l'adversaire du garçon avait subi de graves blessures. Le chef de la famille Do a déclaré avec sérieux que malgré cela, le garçon avait affirmé avec assurance que son action était correcte. Kyung Woo s'est figé sur place avec peur et anxiété. L'homme continua à presser le garçon du regard et le second comprit que l'aîné avait l'intention d'entendre seulement la vérité à son sujet et non de lui demander de rendre compte de ses actes. Le garçon était sûr qu'il ne se battrait jamais sans une bonne raison. Il commença son histoire en disant qu'il avait entendu dire un jour que les armes des épéistes divins de la famille de Do étaient utilisées uniquement pour protéger et sauver les gens. Et il a gravé cette règle pour toujours en lui-même. Il n'aurait pas pris ses mots à cœur sans penser à sa vie passée. Kyung Woo n'arrêtait pas de se souvenir de tout ce qu'il avait traversé et en pensant à son avenir, il changea sa vision du monde. Le garçon détourna le regard, un peu effrayé, et dit que pour cette raison, ne devrait-il pas d'abord être capable de se protéger des mauvaises personnes et des monstres ? Il demanda comment quelqu'un qui ne peut pas se défendre pourrait protéger les autres. Sans changer d'expression, le père demanda à nouveau à son fils si c'était pour cela qu'il s'était battu. Son regard était sévère et sévère. Il n'acceptait pas les excuses du garçon. Mais immédiatement après les paroles de l'aîné, Kyung Woo a crié que c'était la raison et qu'il se protégerait ainsi que les autres personnes en difficulté. Kyung Woo a dit qu'il devait apprendre à tuer les monstres qui se dressaient sur son chemin pour cela. L'homme y a réfléchi car les paroles de son fils avaient du sens et semblaient sincères. Après avoir réfléchi un instant, un doux sourire apparu sur le visage du père et il dit que son fils avait absolument raison et qu'il se sentait très sage pour son âge. Il caressa doucement la tête du garçon, passant ses doigts dans les cheveux noirs de son fils. Il dit qu'il avait beaucoup changé au cours de cette période. Le garçon cria de joie parce que son père allait l'aider à s'entraîner. L'homme sourit et dit qu'il l'aiderait, mais à une seule condition. Kyung Woo a demandé avec surprise dans ses yeux de quel genre de condition il s'agissait. L'homme a immédiatement balancé son épée d'entraînement et a dit que c'était pour prouver qu'il était suffisamment habile pour vaincre un monstre absolu. Telles étaient les conditions posées par le chef de famille. L'homme, le sourire aux lèvres, demanda au garçon s'il les acceptait. Mais il leva ensuite le doigt et dit qu'il avait une autre règle. L'aîné n'utiliserait pas de mana pendant le combat et il ferait un maximum de cinq pas et le garçon pourrait se déplacer comme il le souhaitait. En d'autres termes, il lui donnait une longueur d'avance. Mais Kyung-woo était curieux du style du roi des bêtes. L'homme répondit qu'il n'utiliserait que ses techniques de base. Kyung-woo secoua la tête et commença à réfléchir à la façon dont ses conditions ne lui étaient not bénéfiques que pour lui. Mais l'homme a appris à son fils à ne pas avoir peur de blesser son adversaire avec une épée. Avec un regard effrayant, l'aîné a fait signe à son adversaire, lui ordonnant de commencer à attaquer. Kyung-woo décida de suivre les paroles de ses parents. Il prit une profonde inspiration et se jeta en avant comme s'il coupait l'air avec son épée. Le sifflement résonna immédiatement dans toute la salle. Mais le père réagit rapidement et bloqua avec son épée, repoussant le plus jeune garçon sur le côté. Après avoir sauté sur une distance décente, Kyung-woo poussa avec ses pieds et attaqua à nouveau son père. Mais il ne bloqua que rapidement les coups du garçon. L'homme au sourire confiant dit que rien ne fonctionnera pour lui, mais le plus jeune brandit à nouveau son épée. L'aura entre eux était tendue. Le père ne pouvait qu'esquiver les attaques spontanées. Mais à cause du coup si proche de la cible, le père doit reculer d'une bonne distance par rapport à son adversaire. Mais le garçon remarque que l'homme a baissé sa garde et le frappe directement au bras. Et juste au moment où le père était sur le point de rire des attaques stupides et insensées de son fils, il sentit soudain un coup sur son côté droit. Il s'est avéré qu'il ne pouvait même pas penser à un plan aussi astucieux. En frappant sa main, le garçon voulait seulement embrouiller les nez. L'homme a été horrifié par la tournure des événements car il a été trop imprudent et a sous-estimé la force du gars. Le gars, à son tour, a fait un bond en arrière, continuant à garder ses distances. Le père a hurlé, traitant son fils de gosse et disant qu'il avait osé le frapper. L'homme se plaignit, légèrement vexé, de l'avoir frappé de toutes ses forces. Le garçon répondit, respirant bruyamment, qu'il comprenait maintenant à quel point il était fort. Le père se pencha et le saisit par le côté, disant qu'il avait déjà grandi au point de commencer à battre son père. Mais le garçon se contenta de rire et de sourire à ses mots, lui demandant s'il avait réussi l'examen. L'homme cria haut et fort qu'il avait bien sûr réussi, le traitant de sale gosse effronté. Le lendemain, Kyung Woo et son père dirent au revoir à sa mère et à sa sœur en montant dans la voiture. L'homme leur dit qu'il partait en maintenant et qu'il serait à la maison vers l'heure du dîner. La mère demanda avec appréhension si son mari était sûr qu'emmener son garçon dans un endroit aussi dangereux pour l'entraîner serait une bonne idée. La petite sœur ne cessait de crier, qu'elle voulait aussi les accompagner. La mère a continué en disant que leur fils était encore trop jeune pour cela et qu'il était trop tôt pour qu'ils se battent. Le père a répondu que ce n'était pas grave et qu'il était temps. La mère, en réponse aux propos de son mari, leur a seulement dit d'être prudent et de ne pas se forcer. Kyung Woo sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter et de les attendre pour le dîner. Après être monté dans la voiture, le père demanda aux plus jeunes s'il était prêt. Au rapide signe de tête du deuxième, l'homme dit qu'il se dirigeait vers l'académie du clan. À en juger par le générique d'ouverture du jeu, Kyung Woo a estimé que le monde avait subi des changements importants depuis la catastrophe. En conséquence, un phénomène de distorsion spatiale est apparu, ce qui a également considérablement modifié l'ordre existant. Différents monstres ont commencé à apparaître dans leur monde depuis une autre dimension et de l'autre côté, des structures ressemblant à des donjons sont apparues. Les monstres ont commencé à chasser les gens de temps en temps. Ce processus, à savoir la rencontre des distorsions spatiales des deux mondes, est appelé l'ouverture des portes. Bien sûr, cela a déclenché le chaos et la destruction car personne ne savait comment les combattre. Le garçon pensait que s'il ne parvenait pas à résoudre ce problème à temps, le monde au-delà de la porte se diviserait et serait transféré dans leur réalité. Cela ne pouvait pas être autorisé. Flash. C'est le nom donné au phénomène qui se produit lorsqu'un monde d'une autre dimension se divise. Ensuite, un portail s'ouvre dans leur monde, d'où divers monstres sortent de temps en temps. C'est très différent des donjons. Si vous ne fermez pas les portails à temps, il y aura encore plus de portes, ce qui affectera également considérablement la fin du jeu à l'avenir. Kyung Woo regarda par la fenêtre de la voiture, pensant qu'il devrait constamment surveiller le pourcentage de portes ouvertes pour atteindre une bonne fin. Cela aiderait également à développer la force du personnage. Le père se tourna vers son fils pensif et lui suggéra de prendre la clé du portail dès leur retour à la maison. Cette question fit sortir le garçon de ses pensées. Kyung Woo demanda à son père où se trouvait la clé du portail. Avec un sourire, elle était conservée dans un entrepôt spécial pour lui. Après avoir franchi les portails, le joueur reçoit une clé pour repasser le test. Elle a été spécialement créée par les développeurs pour que le joueur ait la possibilité de rejouer les niveaux. Kyung Woo sourit avec confiance et pensa que cette fonctionnalité restait probablement dans ce monde de jeux vidéo. À ce moment-là, la voiture s'arrêta et les yeux de la famille dirent qu'ils étaient déjà arrivés au bon endroit. Les garçons sortirent de la voiture et le père raconta avec fierté qu'il avait travaillé dans cet immense bureau. On l'appelait le clan Régulus. Les yeux du garçon parcouraient sans cesse les étages du grand bâtiment. Ils arrivèrent au clan Régulus, une branche du district de Songpa. Le clan Régulus a été fondé par le premier chef du clan des épéistes divins, Do. Lors de la catastrophe, ces branches ont été établies dans tout le pays pour aider les gens. Le gouvernement surveille tous les donjons, les portes et les lieux où les monstres peuvent vivre. Seuls les chasseurs munis de cartes d'identité sont autorisés à y entrer. Lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment, tout le monde salua l'homme. L'appelant le directeur régional. Kyung Woo regardait déjà autour de lui, serrant la lanière de son épée. Comme Kyung Woo n'avait pas encore de licence, la porte était toujours fermée. Mais son père travaillait comme directeur régional dans ce clan, donc les choses pourraient se passer complètement différemment. Les restrictions n'étaient pas si strictes pour lui. Le garçon pensait avec un sourire narquois qu'avec l'aide de son père, il pourrait entrer par la porte du clan. Il n'avait donc pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais un des ouvriers s'est alors jeté sur le garçon et a commencé à lui poser des questions sur le fils du directeur. Les compliments ont commencé à pleuvoir de partout et de nombreuses questions ont été adressées aux garçons. Après un certain temps, il fut enfin libéré, mais le visage du garçon était constamment couvert de rouge à lèvres et de marques de lèvres de femme. Une fille s'approcha de son père et lui dit qu'elle avait entendu dire qu'il voulait traverser le cachot. Au même moment, Kyung Woo se tenait stupéfait. Il ne comprenait pas si tous les chasseurs étaient des cinglés. La fille derrière le comptoir regarda les documents et dit qu'ils devaient se rendre appela son fils et lui dit qu'il était temps pour eux de partir. Essuyant le rouge à lèvres de son visage, Kyung Woo suivit docilement son parent plus âgé. Regardant son père, il lui demanda quelle clé il tenait dans sa main. Kyung Woo fut surpris car son père avait pris la clé blanche. La porte est divisée en sept niveaux de difficulté, chacun ayant sa propre couleur. Le premier niveau était blanc. Ensuite, il y avait les clés grises, jaunes, vertes, rouges et bleues. La toute dernière clé était noire. Elle mène au donjon le plus dangereux et il faut être assez fort pour atteindre de tels niveaux. L'homme dit calmement au garçon que le blanc lui irait parfaitement. Bien sûr, il ne voulait pas trop surcharger le plus jeune car il venait juste de commencer le sparring. En entendant les paroles de son aîné, Kyung Woo fronça les sourcils mais hocha la tête en réponse. Dans ses pensées, le garçon était très insatisfait car il avait espéré au moins une clé grise. Ils commencèrent à s'approcher ensemble des portes et soudain, elles s'ouvrirent devant eux. Le père leur dit d'avancer et demanda si le garçon avait déjà vu une porte artificielle. Il continua en disant que s'ils insérèrent la clé qu'ils avaient reçue dans le cachot, ils pourraient l'ouvrir. Le garçon, avec une curiosité et une surprise sincère dans les yeux, commença à examiner le portail. Il pensait que de tels portails ne pouvaient être trouvés que dans les clans les plus importants car ils coûtaient une fortune. Ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon commença à comprendre à quel point sa famille était puissante. Le père interpella son fils lui demandant s'il était sûr d'être prêt car ils allaient franchir les portes à l'instant même. Il demanda à son fils de bien réfléchir car tant qu'il n'aurait l'en pas vidé le donjon, il ne pourrait pas en sortir. Mais malgré les craintes de l'aîné, Kyung Woo répondit avec un sourire confiant qu'il était définitivement prêt et qu'il avait déjà tout réfléchi. Cette aspiration fit sourire le père avec fierté pour son fils. Kyung Woo demanda rhétoriquement à son père de lui venir en aide même s'il ne pouvait pas faire face à sa force. L'homme hocha la tête en signe d'approbation. Il répondit que si quelque chose ne marchait pas, son père prendrait soin de son fils et n'était de rien. Il lui conseilla également de ne pas s'attirer d'ennui sinon sa mère le gronderait. L'homme inséra la clé dans le trou de la serrure et dit qu'ils activèrent la porte. Simultanément, les portes commencèrent à émettre une lumière blanche brillante. À ce moment-là, Kyung Woo se retrouva dans une autre dimension où tout autour était parsemé de cristaux roses. Le garçon commença à avancer, regardant le donjon avec intérêt. Il entra dans la porte et se retrouva dans une grotte de cristaux roses. Il pensait que la tâche serait simple en raison de son faible niveau. La tâche consistait Mais en regardant autour de lui, Kyung Woo ne vit aucun gobelin et se demanda où il pouvait bien être. Entendant un bruit étrange, le garçon sortit rapidement son épée et se mit en position de combat. Soudain, il réalisa que c'était dangereux ici après tout et qu'il devait être sur ses gardes. Il continua donc à marcher avec son épée, prêt à attaquer à tout moment. Le garçon décida qu'il ne laisserait pas les gobelins l'attaquer soudainement, même depuis un angle mort. Mais en regardant devant lui, Kyung Woo vit son père debout devant de nombreux gobelins. Ils criaient et essayaient de se libérer de leur chaîne. L'homme réussit à les attacher tous. En se retournant, l'aîné fut surpris que son fils les trouvait si rapidement. Kyung Woo demanda avec surprise et admiration s'il avait déjà capturé les quinze gobelins. Le chef de la famille Do répondit qu'il avait déjà réussi à les attraper et à les attacher tous et qu'ils étaient tous là en force. Il fit tournoyer un peu son épée puis pointa la pointe vers les gobelins. En s'approchant, le garçon commença à compter mentalement le nombre de gobelins. Et s'arrêtant à quinze, il se rendit compte que son père avait collecté le même nombre qu'il y en avait dans les conditions de passage de la porte. Kyung Woo réalisa qu'il devait vaincre les quinze gobelins avant de pouvoir nettoyer le donjon. Déglutissant nerveusement, il s'approcha des gobelins et dit à son père qu'il était prêt. L'homme lui dit qu'il devrait commencer à ce moment-là. Bien sûr, le garçon ne serait pas capable de gérer tous les gobelins pour la toute première fois. Alors son père lui a dit de commencer un par un. Il a continué à couper la corde du gobelin, disant que même si celui-ci était le plus faible, le plus jeune ne devrait pas baisser sa garde à cause de cela. Et ainsi, le gobelin se libère en poussant un cri. Kyung Woo demande à son père ce qu'il entend dire sur les gobelins qui sont des créatures très intelligentes. Son père secoua la tête et dit que c'était vrai et que le garçon devrait s'en souvenir pendant le combat. Le garçon y réfléchit car maintenant, il avait encore des souvenirs de ce jeu. Et en tant que descendant du clan d'eau, il était obligé d'en savoir beaucoup sur les monstres comme les gobelins. Mais ces gars-là, à savoir les gobelins, comprennent aussi la gravité de la situation. Ils savent aussi que le seul moyen de survivre dans ce donjon est de l'attaquer. Le gobelin se pencha soudainement et saisit le fragment de cristal rose qui gisait sur le sol avec ses mains griffues. La haine et la colère faisaient rage dans ses yeux comme une tempête. Les garçons comprirent qu'ils voulaient eux aussi vivre. Ils utilisèrent donc des cristaux tranchants comme arme. Bien sûr, ils voulaient aussi survivre à ce combat, mais le garçon était plus intelligent. Le garçon décida de se ressaisir car il pouvait être gravement blessé s'il était distrait, même pendant une seconde. Dans un vrai combat, il devait être prêt à tout. Le garçon s'agenouilla et saisit plus fort la poignée de l'épée. Le garçon utilisa alors le style roi des bêtes, la cinquième forme d'attaque de base. Comme l'éclair, Kyung Woo s'élança en avant à toute vitesse, coupant le corps du gobelin. Son corps pourri tomba immédiatement au sol avec un bruit désagréable. Le père, en regardant cette image, soupira de soulagement car il s'inquiétait pour son fils. Mais malgré ces petites difficultés, Kyung Woo se tourna vers l'aîné et sourit avec confiance. Il dit joyeusement qu'un était déjà prêt et pouvait s'occuper du reste. En tant que protagoniste, Do Kyung Woo, membre de l'équipe de Kang Hanbyul, avait une limitation. Son jeu préféré avait une statistique appelée « Don ». C'était une compétence passive du personnage. Le don de Do Kyung Woo était l'instinct d'évasion. Suivant son instinct de préservation, son corps réagissait à tout danger extérieur et l'évitait. Le garçon comprit que ce don était à la fois une force considérable et une grave faiblesse. Mais à première vue, c'était un cadeau utile. Père a dit qu'il libérerait encore quelques gobelins. Il a sorti le tranchant de son épée et a coupé à nouveau les cordes des deux monstres. Ils ont immédiatement saisi les cristaux. L'instinct d'évasion a permis au corps de Kyung Woo de bouger inconsciemment et d'esquiver l'attaque alors que sa vie était en danger. Pour l'épéiste Do Kyung Woo, cette compétence était en effet pratique. Pourtant, Kyung Woo n'obéit pas à leur ordre car il ne pouvait pas attaquer son adversaire. En raison de sa nature faible et lâche, Do Kyung Woo n'a pas utilisé son don comme prévu. Il a souvent été victime d'intimidation à cause de sa faiblesse et de sa faiblesse. C'est pour cela que les joueurs ne l'incluaient généralement pas dans l'équipe à moins que cela ne puisse être évité. Pourquoi mettre un personnage comme celui-là dans l'équipe ? Cela gâcherait tout. Son instinct d'évasion lui permettait de rejeter les ordres des joueurs ce qui les mettait vraiment en colère. Lorsqu'il jouait, il criait constamment aux joueurs de commencer à attaquer et le traiter de personnage de merde. Cependant, à cause d'un incident, Do Kyung Woo a finalement pu se réveiller. En effet, il l'a fait dans la dernière partie du jeu. Do Kyung Woo a alors radicalement changé. Puis, il a vu la mort de son équipe et a continué à s'excuser tout en s'agenouillant au-dessus des cadavres. Mais maintenant, il est devenu ce Kyung Woo et il veut éviter de devenir quelqu'un qui compte toujours sur les autres pour sa protection. Il se battra jusqu'au bout pour la vie des gens. Après son éveil, Do Kyung Woo peut reprendre le contrôle de son don. Les personnages qui s'éveillent tardivement acquiertent les qualités morales les plus fortes. Plus tard, Do Kyung Woo devient un instrument de combat, évitant instinctivement les attaques de son adversaire. Kyung Woo pensait que tout le monde disait que s'il pouvait le réveiller plus tôt, il serait beaucoup plus facile de terminer le jeu avec une bonne fin. Mais ce serait un travail difficile. À ce moment-là, un gobelin a commencé à l'attaquer en utilisant un cristal tranchant. Si Kyung Woo avait laissé les choses telles qu'elles étaient, il aurait beaucoup regretté ce choix. Après tout, il avait déjà décidé de ne pas s'asseoir dans le dos de quelqu'un et avait croisé les bras. Le garçon a conclu qu'il devait accélérer le réveil de son personnage. C'était presque impossible dans ce jeu. Mais il était dans le monde réel. Lorsqu'il jouait, il ne parvenait pas à trouver une situation propice à un réveil précoce. Le garçon comprit qu'il devait probablement se réveiller avant le début du jeu. Bien sûr, il savait que ce serait difficile. Mais la bonne fin de ce monde et sa propre vie étaient en jeu. Mais pour cela, il devait se surpasser. Il saisit plus fort le manche de son épée et commença à porter divers coups en utilisant sa technique. Après un moment, un nombre assez important de gobelins vaincus gisèrent déjà sur le sol. Kyung-woo demanda à son père d'en laisser partir quelques-uns de plus et l'homme leur suggéra au moins de se reposer. Mais le garçon répondit simplement qu'il allait bien et qu'il n'était pas épuisé. L'homme soupira de mécontentement et comme son fils insistait tant, il décida de laisser partir tout le monde immédiatement. Quatre gobelins attachés étaient assis sur le sol. Ils avaient une aura effrayante et leurs yeux étaient remplis de haine et de soif de sang. L'aîné passa à nouveau la lame le long de la corde et celle-ci commença immédiatement à se briser. était sur le point d'attaquer lorsque les quatre gobelins décidèrent de se séparer. Ils choisirent d'utiliser le terrain à leur avantage. Le gars pouvait voir que deux d'entre eux étaient là-haut du coin de l'œil. Mais où étaient prépassés les deux autres ? Mais le gars sentit alors un frisson désagréable lui parcourir la tête. Puis ce fut comme s'il était frappé par un petit courant électrique. Il comprit immédiatement ce que cela pouvait signifier. Son corps commença à bouger tout seul et dès qu'il se déplaça un peu vers la gauche, un énorme morceau de cristal rose tranchant passa devant son cou. Le corps du garçon bougea tout seul et il comprit que l'éveil de son caractère commençait lentement. L'instinct d'évitement lui permit de remarquer le danger et il dut lui faire confiance. Immédiatement, le corps du garçon fut rempli de puissance et il sut qu'il était temps d'éliminer tous ces gobelins. Il serra plus fort l'épée et s'avança pour utiliser la technique. Grâce à sa capacité à détecter l'emplacement de ses ennemis, Kyung Woo savait qu'il ne tomberait plus dans un piège aussi facile. Un bruit se fit entendre de la part de l'autre gobelin. Alors le garçon commença à frapper. Il se concentra sur tout ce qui l'entourait et après avoir analysé la situation, il réalisa qu'il n'y avait aucun danger car son don avait déjà commencé à fonctionner. Pourtant, il ne réagit en aucune façon. Et puis, du côté d'un autre gobelin, un cristal de la même taille vole vers le garçon. Faisant confiance à son don pour esquiver, Kyung Woo se penche rapidement et évite un coup violent. Le gobelin ne fait que grogner de surprises devant une telle habileté. Décidant de profiter de la confusion du monstre, le garçon se précipite sur le cristal géant pour atteindre son ennemi. Et donc, il a décidé d'utiliser le style du roi des bêtes, la deuxième forme fondamentale, à savoir l'attaque. Le corps du gobelin vole immédiatement en morceaux et le garçon passe à d'autres ennemis. Entendant un bruit derrière lui, le garçon s'est retourné et a vu deux autres gobelins qui ont décidé de l'attaquer depuis un angle mort, son dos. Ils attendèrent le garçon à l'endroit où il avait atterri pour le transpercer avec la pointe du cristal. Mais le garçon réagit rapidement et décida que, dans ce cas, il serait préférable pour lui de libérer le mana de l'intérieur de son corps et de l'envoyer dans l'épée en se concentrant sur la pointe. Il peut donc utiliser l'épée de mana. Il a utilisé le style du roi des bêtes, la première forme d'attaque, le coup de lion. La lame de l'épée a immédiatement brillé, émettant un sifflement. Les trois gobelins furent immédiatement découpés en morceaux. Atterrissant sur le sol, le garçon demanda s'il n'en restait qu'un seul, car dans ce cas, il s'en occuperait rapidement. Mais l'homme a dit à son fils de ne pas se précipiter qu'il allait bien et qu'il s'en sortirait. Père demande à Kyung Woo d'être prudent et dit que les cinq gobelins derrière lui sont ses derniers adversaires. Il ne devrait donc pas baisser sa garde. À ces mots, le garçon secoua la tête. Un bon bout de temps s'était écoulé. Le garçon se tenait près d'un énorme tas de gobelins morts, le soleil brillait sur son visage. L'idée traversa l'esprit de son père qu'il devait simplement croire son fils. Et juste au moment où Do Seigneur voulait demander à son fils comment il se sentait, un menu apparu leur indiquant qu'ils avaient non franchi le donjon. Une lumière vive apparut dans le ciel, volant immédiatement dans les mains du garçon. En regardant sa paume, il vit une clé blanche. Kyung Woo commença à grincer des dents de mécontentement. Mais son père poussa joyeusement son fils dans le dos et lui demanda quel genre de visage il avait. Croyait-il vraiment qu'il ne pourrait pas franchir le donjon tout seul ? Le visage de Kyung Woo exprimait la déception et la colère. Il demanda à son père s'il pouvait se rendre à une autre porte maintenant. Le garçon était totalement insatisfait que ses pouvoirs soient actuellement au niveau d'une clé blanche. Kyung Woo l'a fait, mais il ne pouvait pas rejouer ce donjon avant qu'un jour ne soit passé. Une fois les portes fermées, leur pouvoir sera épuisé. Elles redeviendront actives lorsque le mana sera entièrement restauré. Le garçon comprit qu'il ne pouvait rien y faire, mais que pouvait-il faire puisqu'il n'avait pas encore pu éveiller pleinement son don d'évasion ? Il serra avec force la clé blanche dans sa main. Le père s'est approché du garçon et, avec un sourire sur le visage, lui a dit qu'il avait réussi à le frapper très fort parce qu'il pensait que son fils s'arrêterait à quatre adversaires. Pourtant, il en avait éliminé jusqu'à cinq. L'aîné secoua joyeusement le cadet en lui disant qu'il était bien son fils. Une main lourde se posa aussitôt sur l'épaule du garçon en lui disant qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison puisqu'ils avaient fini. L'aîné Do sourit joyeusement et, tendant la main, dit à Kyung Woo de lui donner la clé afin qu'il puisse ouvrir le passage de cette dimension vers leur monde réel. Kyung Woo n'était pas satisfait de cet arrangement. Il cacha la clé dans son dos, sourit maladroitement et demanda s'il y avait d'autres portes à proximité. Il sentait qu'il allait bientôt se réveiller et ne voulait pas reculer. S'il leur restait encore un peu de temps, le plus jeune voudrait aller à l'autre porte pour se réveiller complètement. L'homme écouta son fils avec surprise. Aux paroles de son père, le plus jeune soupira nerveusement et dit que, puisqu'il avait déjà commencé son éveil, pourquoi ne pas entreprendre une tâche plus sérieuse pour terminer ce qu'ils avaient recommencé ? Il continua en disant qu'ils ne rencontreraient aucun problème particulier s'ils entrèrent par la porte grise. Il pensait également que même les monstres de second rang seraient désormais à sa portée. Mais le père se contenta de dire, d'un air sombre et effrayé, que sa mère le tuerait certainement pour cela, car pour elle, il était trop petit pour les batailles en général. Avec un sourire gêné, le garçon répondit que tout le monde était mortel et l'homme commença à se demander s'il s'agissait bien de son propre fils. Secouant la tête, l'aîné dit qu'il comprenait à quel point Kyung Woo voulait de nouvelles batailles. Cependant, les monstres de deuxième niveau étaient encore au-delà de ses capacités. de trouver un niveau inférieur. Son expression change immédiatement et il dit qu'il est un épéiste, il comprend donc les sentiments de son fils à propos de l'éveil et de la soif de bataille. Mais il dit aux plus jeunes de se rappeler qu'on ne peut pas atteindre des sommets avec autant de précipitations. Les yeux du garçon brillèrent. La phrase de Frat Boy le fit remercier son père. Mais il a répété que si le garçon était en danger, il engagerait immédiatement la bataille avec lui, car la sécurité du petit était essentielle pour lui. Le deuxième a hoché la tête en signe d'accord. Ils avancèrent et arrivèrent à nouveau devant les vastes portes, surmontées d'un grand nombre de trois. La pièce elle-même et l'atmosphère étaient plus sombres que le niveau blanc pur. Alors que Kyungwoo s'approchait de la porte, il pensa que la porte précédente était complètement différente de celle-ci. Les différences étaient moins faciles à repérer. Le père se tourna vers son fils et dit qu'à l'intérieur de ces portes, ce ne serait pas aussi simple que dans la dimension précédente. Toutes les portes blanches n'avaient pas la même facilité lumineuse. Ils entendirent des pas derrière eux et, se retournant, ils virent un homme d'âge moyen avec un bâton dans les mains. Devant le regard perplexe de son fils, le père répondit qu'il avait même appelé le support pour l'aider à passer ce niveau. Le garçon commença à réfléchir à la façon dont les supports utilisent souvent la magie pour aider les chasseurs dans les donjons. Ils utilisent aussi généralement des soins et des bœufs. L'aîné lui dit d'être plus prudent car les monstres commenceraient à attaquer dès qu'ils entrerèrent dans le donjon. Et donc, tous les trois décidèrent d'activer le portail. À ce moment précis, ils se retrouvèrent tous et la tâche était la même. Détruire 15 gobelins. Le garçon fut surpris de se retrouver dans le même monde avec des cristaux. Commençant à regarder autour de lui, Kyung Woo ne pouvait pas voir ses adversaires. Mais soudain, quelque chose vola à nouveau vers lui. Ayant réussi à réagir et à esquiver, il vit un énorme tas de gobelins. Il s'avéra qu'il n'avait rien trouvé de moins qu'une invasion de monstres. De nombreux yeux féroces fixèrent le garçon, le dévorant du regard. Les 15 gobelins vinrent à lui. Pas seulement des ordinaires, mais des spécialistes. Le gars a été choqué par la différence entre le niveau blanc et le niveau gris. Comparé au premier, les gobelins étaient également assez brillants, mais pas assez brillants pour pouvoir utiliser d'autres armes, comme un arc, une épée, etc. L'instinct d'évasion s'activa et le don prit le contrôle du corps du garçon. Mais s'il ne voulait pas mourir maintenant, il devait courir aussi vite qu'il le pouvait. Les deux hommes observèrent le garçon d'en haut, perché sur un grand cristal. Le soutien disait que ce serait dur pour Kyung Woo et il se demandait si son père était sûr de vouloir le laisser seul avec tous ses monstres. Le chef de famille Do resta silencieux, perdu dans ses pensées. Récemment, son fils a commencé à changer. Auparavant, il était très facilement effrayé. Mais récemment, son père s'est rendu compte qu'il était complètement différent. Maintenant, de telles petites blagues ne fonctionneraient pas avec son fils. Il était devenu beaucoup plus fort, ce qui n'était qu'un énorme avantage pour son avenir. Kyung Woo était un garçon au cœur très tendre et il lui serait difficile de supporter la concurrence féroce de la famille Do. Et en raison de sa gentillesse, il ne pouvait pas blesser les autres, même en danger. Il était également heureux lorsqu'il a reçu sa première épée d'entraînement et il était si heureux qu'il a immédiatement pleuré des larmes de bonheur sans s'en rendre compte. Bien sûr, le père savait que beaucoup de ses camarades se moquèrent de lui, le taquinet et le traiteur de lapin. Il voulait intervenir à chaque fois et défendre son fils, mais il n'en avait pas l'occasion. Il se demandait ce qui avait pu provoquer un changement aussi soudain dans son caractère. Selon l'un de ses parents, l'une des raisons était qu'il aimait quelqu'un. Sa femme pensait qu'il aimait Yeong Hanul. Mais le mari pense différemment et les raisons n'étaient pas l'amour ou autre chose. Des facteurs externes sont apparus qui ont conduit le gars à un tel changement. Alors qu'il était assis là, en train de réfléchir, un entraîneur du dojo le contacta. Il le salua et se présenta comme étant l'entraîneur des scrims de Kyung Dabe-woo. Il raconta immédiatement au père de Kyung qu'il s'était battu avec d'autres enfants sous prétexte de s'entraîner. Mais son fils ne ferait jamais une chose pareille, le laissant abasourdi. Mais si c'était vrai, il devait avoir une bonne raison. L'entraîneur s'est frotté la nuque d'un air gêné et a dit que, apparemment, le père de famille lui-même n'était pas au courant, à en juger par sa réaction. Mais le chef de famille Do a persisté et a répété à plusieurs reprises que son fils ne lèverait pas le doigt sur qui que ce soit sans raison. L'entraîneur a commencé à nier les faits, affirmant que ce n'était qu'un jeu et que Kyung-woo jouait aussi. Selon lui, il était habituel que les enfants jouent et évaluent mal leurs forces. de sous-entendre que Kyung-woo était victime d'intimidation de la part d'autres enfants. Ce n'était pas une blague. L'homme n'arrivait pas à comprendre comment il était possible qu'un membre de la famille Do, un clan d'épéiste divin, soit victime d'intimidation dans son propre dojo. Il a demandé si quelqu'un avait insisté pour que l'entraîneur garde cette information secrète et a demandé de nommer la personne qui l'avait fait. Mais l'entraîneur est resté silencieux face à ses accusations, détournant maladroitement le regard. Comme le père de Kyung n'avait aucun pouvoir au sein de la famille Do, Kyung-woo a vécu des choses terribles. Il était sûr que c'était l'œuvre du troisième frère aîné, Do-Bam-Joon. L'homme a décidé de l'appeler le jour même pour lui poser des questions, mais il a seulement commencé à invoquer des excuses comme quoi les enfants jouaient. Bien sûr, l'homme s'en fichait et dit à contre-cœur qu'il demanderait à Sun-woo de s'excuser et de ne plus recommencer. Do-Bam-Joon dit d'un ton moqueur que c'était dur pour le lâche Kyung-woo parmi ses pères. Mais l'homme n'aimait pas du tout une telle excuse. Il n'a rien fait pendant que son propre fils endurait tout cela seul. Il s'est immédiatement rappelé comment Kyung-woo lui avait demandé de s'entraîner avec lui pour essayer d'utiliser ses pouvoirs dans un vrai combat. Bien sûr, l'homme fut d'abord surpris, puis très heureux, car il attendait ce jour depuis longtemps. Mais le plus jeune dit qu'il voulait seulement tuer quelques monstres. Il était heureux que le garçon ait cessé de tolérer toutes les brimades de ses camarades et qu'il ait gardé le silence. Il était très fier de son fils. Même lorsque son fils a franchi la première porte, il a remarqué qu'il s'en sortait bien mieux que ce à quoi il s'attendait. Il pensait que Kyung-woo paniquerait et agirait de manière hasardeuse, mais il était serein et calme. Il avait toujours su que son fils était un épéiste de génie. Un doux sourire apparu sur ses lèvres sans qu'il ne s'en aperçoive. Mais maintenant, l'homme se tenait là et était un peu inquiet. Bien que Kyung-woo soit bien entraîné, il aurait dû se rappeler que son fils avait 12 ans. Il ne fallait pas se précipiter dans de telles affaires. Kyung-woo s'enfuit d'un énorme tas de monstres derrière lui qui veulent se tuer. Mais alors, un cristal pointu vole près du garçon qui touche une petite partie de son recoup. Il commence à saigner. Le père savait très bien que s'il commettait une erreur maintenant, il mettrait sa vie en danger. La sueur coulait constamment sur son visage et perlait sur son front. Il était trop inquiet pour son fils. Kyung-woo continua de fuir. Il y avait une légère inquiétude et de la peur dans ses yeux. En ce moment, il avait besoin de se cacher d'une telle foule de gobelins. Le sang continuait de couler de la blessure, tâchant ses vêtements propres. Les soldats se tournèrent vers l'homme et lui demandèrent s'il était temps pour eux d'intervenir car le garçon allait bientôt manquer d'énergie et les monstres le vaincraient. Même lui s'inquiétait pour sa vie. Ainsi, Kyung-woo s'arrête et appelle les monstres à venir à lui. Il pointe ardiment la pointe de son épée vers les monstres qui s'approchent lentement de leur proie. Le chef d'eau était perdu dans ses pensées, sachant que s'il intervenait maintenant, Kyung-woo serait contrarié. Mais c'était un garçon assez capable et il pouvait tenir encore un peu. Il décida qu'il devait le soutenir. Père a crié à Hong-chul de préparer le bouclier magique car il pourrait en avoir besoin à tout moment. En sautant, l'homme dit qu'ils interviendraient immédiatement dans le combat lorsque le gobelin commencerait à attaquer son fils. Il tuerait le mage gobelin et le soutien couvrirait Kyung-woo avec un bouclier contre les flèches de l'archer. Mais soudain, l'homme remarqua quelque chose d'étrange. Bien sûr, Kyung-woo était très effrayé et commença à hésiter. Cependant, il n'y avait aucune peur sur son visage, seulement de la confiance. Il n'y avait pas l'air d'un garçon effrayé sur son visage. Kyung-woo s'avança. Il utilisa le style Beast King, quatrième forme, Lion Claw Reaping, sur les monstres. La lourde charge de l'attaque fit à nouveau saigner son bras. Bien sûr, le garçon comprit que son plan était dangereux. Tous les monstres étaient coordonnés entre eux et ils étaient totalement invulnérables aux attaques du petit épéiste. S'il continuait à fuir, il resterait un lapin qui courait éternellement. Le garçon s'arrêta et, se retournant pour faire face au monstre, décida d'utiliser la première forme car elle devrait fonctionner. Et juste au moment où il était sur le point de frapper, il sentit quelque chose de nouveau. Mais le pire, c'est que son instinct d'évasion a commencé à agir de manière indépendante. Son corps devenait constamment incontrôlable, évitant les attaques des ennemis. Il y avait une voix dans sa tête qui l'inquiétait à chaque fois qu'il rencontrait un ennemi. Elle lui disait de fuir immédiatement, sinon il mourrait sur le champ. S'il mourrait, tous ses exploits seraient réduits à néant. Il lui a également dit de fuir le plus loin possible, là où il pourrait reprendre des forces. À cause de cela, son corps a commencé à bouger non pas selon la volonté de son esprit, mais son instinct de conservation a commencé à le contrôler. Ils lui ont dit de fuir. Mais le garçon ne voulait pas courir. Il voulait que ses jambes recommencent à lui obéir et non courir d'elle-même. C'est ce que ressentait le Do Kyung Woo du passé avant de se réveiller. L'instinct et la raison semblaient être divisés dans son corps. Il est sur le point d'être déchiré en deux. Et puis un gobelin avec un bâton attaque le garçon par le côté, prêt à le blesser immédiatement. Bien que la voix dans sa tête n'arrêtait pas de dire à Kyung Woo d'esquiver ou de courir plus vite, il réussit quand même à prendre le contrôle de son corps. D'un coup rapide avec son épée, il pouvait tuer le gobelin. Kyung Woo décida de reprendre son souffle. Il avait enfin réussi à réprimer son instinct. C'était déjà une bonne chose pour lui car il pouvait s'éloigner de tous ses gobelins. Mais derrière lui, on pouvait apercevoir la silhouette d'un monstre. Contre toute attente, Kyung Woo ne ressentait aucun danger. Son instinct d'évitement échoua également. Une grimace de choc et de peur apparut sur son visage. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Les gobelins qui se tenaient à proximité se mirent à rire furieusement. Le garçon ne remarqua rien. Il comprenait qu'une seule erreur pouvait lui coûter la vie. Kyung Woo était terrifié car il savait que la situation était terrible. Il pouvait mourir ici et maintenant. Il devait donc s'enfuir immédiatement. Mais où ? Il n'y avait nulle part où se cacher. C'était le prix à payer pour ne pas avoir obéi à son instinct. Ses yeux s'écarquillèrent de panique, cherchant le moindre espoir de salut. Mais il ne voyait aucune issue. Il allait bientôt mourir. Mais le garçon ne voulait pas mourir du tout. Toute cette situation lui mettait beaucoup de pression. À lui et à son cerveau. Toute cette situation l'effrayait au plus haut point. S'il avait su que tout cela finirait ainsi, il aurait essayé d'oublier ce qu'il savait de sa vie passée. Sa main se mit à trembler légèrement, serrant le manche de son épée. La blessure s'ouvrit à nouveau et le sang jaillit avec une vigueur renouvelée. Quelle différence cela lui faisait-il de souffrir plus tard ou maintenant ? Mais c'était un cadeau du dieu de la vie. Sa réincarnation n'était pas quelque chose qu'il méritait. C'était un cadeau de quelqu'un de plus élevé. Il se souvenait très bien du passé où il était devenu l'épéiste divin de la famille Do et le camarade de Kang Hanbyul. Mais c'était à l'époque. Pas dans cet univers. Et que lui est-il arrivé maintenant ? Pourquoi était-il destiné à renaître en tant que personnage le plus faible du jeu ? Do Kyung Woo. Le gars leva la tête et vit son reflet dans le cristal. Il était effrayé et pathétique au point d'être dégoûté. Sa tête était enfoncée dans ses épaules et son corps tremblait. Des larmes coulaient constamment de ses yeux rouges et gonflés. Se pourrait-il que ce faible dans le reflet soit Kyung Woo lui-même ? Le garçon fut immédiatement frappé de rage par la soudaineté de cette révélation. Il était furieux de voir à quel point il avait l'air pathétique vu de l'extérieur. C'était-il vraiment souvenu de sa vie passée en vain ? C'était absurde. Si cela n'était pas arrivé, il aurait passé toute sa vie avec un visage couvert de larmes. Les gens auraient continué à lui marcher dessus, à le brutaliser, à l'insulter et à le traiter comme un moins que rien avec seulement du dégoût pour les faibles. Eh bien non. Le garçon décida qu'il avait fait de son mieux pour surmonter toutes ses faiblesses et se surpasser pour devenir plus fort à la fin. Comment pouvait-il l'oublier et trembler de peur ? Il n'est pas là pour mourir comme un lâche et il ne va pas fuir cette fois-ci. Il regardera la mort en face abattant les monstres et il regardera la peur dans les yeux et continuera d'avancer avec le sourire aux lèvres. Il ne s'enfuira pas et ne renoncera pas. Le garçon fit un pas en avant. Il était désormais déterminé à se battre jusqu'au bout. Il serra plus fort son épée et un homme fort plana autour de lui. Ce n'est qu'à présent que le garçon a pu surmonter toutes ses peurs et qu'il a pu à nouveau contrôler son corps sans problème. Il s'est précipité rapidement comme un éclair à la rencontre des deux gobelins et les a frappés. Maintenant, il avait l'impression que de l'électricité coulait dans ses veines. Sans attendre, Kyung Woo se précipita vers l'autre mage gobelin et juste au moment où il était sur le point d'infliger des dégâts magiques Zoga, il esquiva immédiatement et coupa le monstre avec la lame de son épée. Désormais, rien ne pouvait arrêter le garçon. La confiance et la force coulèrent dans son sang. Il n'y avait pas une goutte de peur dans ses yeux. Le père observait les actions de son fils avec surprise et prudence. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Une minute plus tôt, il était paralysé par l'horreur et maintenant, il s'était soudain ressaisi. Le personnel de l'assistance a demandé à l'homme ce qui venait de se passer. Le père a répondu que son fils allait bien mais que ce n'était pas ce qu'il demandait. Il demanda avec surprise d'où ce garçon tenait de telles capacités de combat car dans ce cas, son bouclier protecteur ne lui serait d'aucune utilité. Il se demanda si tous les membres de la famille pouvaient faire cela, ce à quoi le père secoua la tête disant qu'il ne le savait pas. L'homme remarqua que son fils prédisait calmement l'attaque de l'ennemi et qu'il esquivait habilement les coups. Apparemment, il était capable de surmonter sa peur. Serait-ce vraiment son réveil ? En regardant son fils, l'homme s'exclama joyeusement devant le cadeau de son fils. L'éveil ne pouvait se faire qu'en se surpassant soi-même, en se voulant de tout son cœur à son haut. La volonté de Kyung Woo lui a permis de surprendre même son père. Le soutien a crié à l'homme de regarder le plus jeune. Ce dernier a utilisé le style du roi des bêtes. La première forme, la rupture du lion. L'éclat de bleu lion a immédiatement commencé à briller autour du garçon. Le support, la bouche ouverte de surprise, s'étonna que ce soit ce qu'on appelait le talent de la famille Do. « Bien sûr », argumenta-t-il. « Pas Thalie, c'est l'éclair le plus bleu. » Mon père n'arrivait pas à croire que Kyung Woo avait appris à maîtriser la foudre bleue quand il était enfant. Peu importe le génie de son fils, il lui était impossible d'y parvenir en si peu de temps.